Musique 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 Tous, nous avons vu ce qu'on a vu ici, un peu partout dans le monde Nous avons dans la Kinshasa, dans l'intérieur du pays Nous avons en Afrique, l'Europe, l'Amérique, un peu partout Vous voyez, on apprend à Congo, il y a le mercredi 2 octobre 2024 Processus de paix de Luanda Un jeu des dupes pour la RDC Tout le monde a qui est bon Un chef de l'Etat à Haute-Akosala Bon, on a Hongrie, il n'y a pas Victor Orban Oui, puis a dénoncé les autres sous guerre Il y a Est, mais est-ce qu'il faudrait toujours continuer à dénoncer Ou bien, il faudrait passer à l'acte Et puis, constitution de la RDC Qu'est-ce qui énerve le changement Pour ou contre le changement Ou bien la révision T'es-tu l'Obilango ? Ah ouais Tous, nous avons vu ce qu'on a étéculé Qu'est-ce qu'on a donné ? Une heure, ça a créé une autre chose à dire M'a dit Mme Ndéko, Mbote ? M'a dit Mme Ndéko, Mbote ? Mme Ndéko, Mme Ndéko, Mbote ? Mbote n'a dit Mbote, Mbote n'a dit Mme Ndéko, Mbote ? et plus particulièrement, membres, les défenseurs de la République, DR, structure et communication autotique au tien en place, où ils ont la seule structure légalisée avec tous les textes légaux et reconnus par l'État. Alors, on n'a pas si les défenseurs de la République, ils n'ont pas été. Madame Myriam, avant, on a engagé un fait très grave, il n'y a qu'on dénoncé, il s'agit d'Amakambu, Ézo Lekana, Équateur, Ézo Concerné, Gouverneur, Nabiso, Bobo, Boloko, Bolumbu. Ici, pour la petite histoire, durant une minute, il y a eu un commerçant, on a dérogé, et à Salaka Commerce, il y a un bois vert. Alors, il s'est fait que l'eau, il y a une autre, 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 il y a une autre. Alors, service et environnement, il y a même un PV de saisie établi. Mais nous avions été surpris que dans un bois, 450 000 m3, il y a un bois vert, 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 il y a un bois vert. Yakinkole. Alors, M. Roger nous dit qu'il y a une certaine dame Souzy et le gouverneur Bobo, Boloko, Boloumbou, Bangonde, Sikoyo, Bazote, Kababwa, Verwana, alors qu'Ezala qui est déjà saisi. C'est comme ça qu'ici nous interpellons le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, que ces biens sont des biens saisis. Il fallait régulier la situation à Te Kabilo, mais curieusement, le gouverneur de Mbana, Kabobo, Boloko, Bouloumbou, dans madame Souzy, va confisquer Babo Oana et Outi Nguende, et y'a Kishasa, et il semble que Bazo, Te Kayangon, Amniti, Otaoloba, Eza, déjà, Na Kote, Abraza-Ville. Prochainement, je vais vous envoyer même les factures, y'a ba tout, y'a ba Sombi Biloko Oana, Na Braza-Ville. Donc, ce genre de pratiques, s'il te plaît, doivent finir. Nous sommes un état de droit, que la justice puisse se saisir afin de retourner M. Roger dans ses droits. Très bien. Deko, Jérémy Ndjoku, Mbote. Mbote, Mbote, madame Maria, n'a pas si pémote n'a ba, que le débatteur Nangaye, n'a pas si pémote n'a ba, ba y kongouman n'yosso, baza koulanda Biso na momma Oyo, et dans ce même état d'esprit, je voudrais quand même marteler un élément très important, madame. Toza toujours ko dénoncer un mauvais comportement, y'a ba rapproché y'a ba ministre Nabiso, na ba Nzela. Baza konyo ko la peuple. Baza, bango mo kod dabo, baza kou viole kode de la route, ba soukina ko viole kode de la route, y'a ba komina nivou, y'a ko beta ka peuple. O kouti peuple mèm Nanzela, donc problème na bango, mi touka ya population, ezindata na ba kanivo, ekwe yata na wapi, et tali bango te pon na bango le plus important, les autorite aleka. Ezali mawa mingimbo ka, esengeli ko respecta ka mi beko, esengeli pebo tosa ka population. Population komi bilanga y'a ba rapproché y'a ba ministre et te, ongo nga nyoso ko betaka ko betaka, y'a go toza ko nga na ba konzi ba tala na no dosi wana, o ba rapproché, ba komi ba le tout puissant, ko panza ba mitou kabatu, ko betta population, population za ko soufri na banza la, bo ba ki se la règle su konyo ko lae, ko betta gaili kolonabino ba rapproché, o ya ba ministre. En tout cas, to zindata na ba konzi, ba je la viso, même solution, la situation. Madone Dindeko, Jérémy Indeko, Serge Taboko Mbote. Mbote, madame Miram, merci beaucoup pour l'invitation. Na remercié Pénzambé, gazta yende, to zonibisu su Awa, pambate soke de padaki na bato. Noo somu entré de traverser moma sombre, y'a histori, y'a mo kona bisou, mēme pandan la colonisation, mēme na tete de negre, mēme na Pérou de Babel, jéba, zwa kibiso, to tigran no koubou na bolozi, a soufrance, y'a boite, tous les indicateurs, tous les indicateurs de la vie sont tout rouges, donc les Congolais sont tués chaque jour, une partie de notre pays est occupée par des étrangers officiellement, mais apparemment, ceux qui sont là, baza nama ka moussousou, ils pensent, c'est qui va kouchanger qu'on siti chézou, bloqué, on peut pas s'albanzé, en même tete de tozu, babu eri situ, même un petit service, service kāyamuké à mobilité, c'est-à-dire, à transport, la tongoné nazali kouya, a wabande konanga, to van, c'est-à-dire que chaque jour, on a l'argent dans la poche, mais on manque les taxis, mais les lélo, n'a qu'ils souhaitent, c'est-à-dire qu'il y a des économistes, qui sont handicapés, qui sont beaucoup, et il y a des souhaits, c'est-à-dire, de tifou, léka ma pomatite, donc de la pomatite, il y a peut-être opportunité, il y a des transfrontalés, il y a des souhaits, mais il y a des souhaits, 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 mais il y a des trésors, au dernier conseil de sécurité à l'ONU, à l'ONU, a eu ici, la troupe ougandaise, la BIMA, la seule congolée, la M23, a pas déposé la arme, mais aussi, la RDC, qui a soutenu, la FDLR, est-ce que ça a été compliqué, ma camp ? Bon, il y a compliqué, ma camp, c'est-à-dire qu'il y a un niveau, ni précisément. Oui, parce que, en même temps, il faut l'arriver une chose à son contraire, tout ça a agressé, mais, c'est à nous, qu'on est en train de pointer du doigt, au même moment. Ok, merci beaucoup, pour la Malu, ma Maman Naomi, on s'essaiera de le dire. Maman Maria. Bon, je salue, Maman Naomi, et là, nous sommes ici, nous sommes à Zali, parce que, nous sommes à moi, nous avons une émission, nous sommes à Oyo. Maman Maria, en fait, c'est une situation, qui date, de très longtemps, c'est depuis 1994, que, nous sommes victimes, et sans aller à gauche, ni à droite, vous devez savoir que, la communauté internationale, a-t-il accompli, dans la Maman Naomi, est-ce que nous sommes à l'abysse ? Plus particulièrement, nous avons, parmi les cinq membres permanents, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ici, je cite les Etats-Unis, je cite la France, je cite la Grande-Bretagne, et nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, qui nous disent, à la hauteur, et même, tout de même, maintenir, la situation, où et autres, vivre en Angola, ils vous disent, que les troupes, rwandaises, les troupes, ougandaises, doivent libérer, les territoires congolais, en même temps, la RDC, aussi, doit, faire des sortes, à ce que, à rapatrier, la FDLR, ou qu'on évent, la FDLR. Quand est-ce que, les FDLR sont arrivés, en République, démocratique du Congo, pour vous dire que WANA ESA, distraction, c'est un alibi pour justifier l'agression au ESA. Les FDLR sont arrivés en 1994 en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, ça fait pratiquement 30 ans. Les FDLR, à l'époque, qui avaient 30 ans, les loisans ont 60 ans. Aux-en-vous comprendre ? Les FDLR qui avaient 40 ans, les loisans ont 70 ans. Alors, que l'on nous dise quels sont ces FDLR-là de 50 ans, 60 ans, 70 ans qui sont encore, en plus dans le site du Congo, en train d'insécuriser le Rwanda ? Quand vous regardez les FDLR capturés aujourd'hui sur le sol congolais, ce sont des jeunes de 22 ans, 25 ans. Alors, eux-là, ils n'ont pas grandi jusqu'à aujourd'hui, ils ont les mêmes âges. Vous allez vous rendre compte que les FDLR, c'est toujours aussi les Rwanda. Alors, comme il y a complicité dans cette histoire, on ne peut pas vouloir à ce qu'il y a de la sécurité. On a ici, là. C'est comme ça qu'il faudrait justifier présence et à Rwanda. Parce que le Rwanda, toujours dit, « Je suis en train de poursuivre le rebelle, il y a FDLR au Bakken, la République démocratique du Congo. » Alors que cette histoire-là, c'est une vieille histoire, et aujourd'hui, on ne peut plus parler de FDLR. Donc, même le FDLR, c'est la complicité du Rwanda, c'est la complicité des tireurs déficits, notamment les États-Unis, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, qui est en train d'allumer ça jusqu'à aujourd'hui pour justifier l'agression Rwanda. Alors, ici, moi, je vais dire ceci. Vous savez, la guerre a plusieurs dimensions. La guerre est sur la dimension diplomatique. Dès que je m'en ai, on a un dialogue, il y a Luanda, on mène des démarches au niveau, il y a Nations Unies, on voit certains puissants du monde, certains pays. C'est au niveau diplomatique, c'est une guerre, nous devons continuer. La guerre est au niveau opérationnel. C'est sur le terrain, sur les champs de bataille. C'est au niveau-là, il y a guerre opérationnelle. La guerre est aussi, comment je peux dire, communicationnelle, spirituelle, et puis, n'a pas assez de l'argent sur l'ébélé. Mais moi, ici, je veux donner une proposition. C'est bien, nous sommes en train de mener un combat politique, plutôt, un combat diplomatique, une guerre diplomatique, mais j'aurais bien voulu que la guerre opérationnelle n'a terrain, nous puissions attaquer. Donc, nous puissions faire de sorte à ce que nous puissions réagir, coup sur coup, sur le terrain. Mais malheureusement, vous constaterez qu'il y a une sorte de traîtrise. La fois dernière, j'étais en train de souhaiter, ou j'étais en train de dire, qu'il fallait directement attaquer le Rwanda pour empêcher, ok, à ces, en fait, pour empêcher aux instigateurs de la guerre de traiter directement avec le Rwanda, mais traiter directement avec nous, parce que le Rwanda, ils ont le collé à la commissionnelle au bas du Tinda, ou moi, ils ont le collé à la commissionnelle pour attaquer la banque. Alors, ceux qui ont le collé à moi, ces gens-là ne seront plus obligés de passer par ces voleurs, mais ils vont traiter directement avec nous. C'était ça, ma proposition, faire directement la guerre au Rwanda. Mais malheureusement, je vais jeter par là, malheureusement, l'état actuel, il y a armé, Nabisso, malgré qu'on a un gros budget, on a, ma troupe est augmentée, nous avons de nouvelles armes, de nouvelles unités, ce serait encore tôt de faire la guerre directement au Rwanda, parce que, jusqu'à là, le mauvais fruit dans notre armée, les traîtres, les infiltrés, ne sont pas encore extirpés totalement. C'est comme ça que, moi, je suis en train d'encourager les voix diplomatiques, mais beaucoup plus qu'on puisse assainir encore davantage notre armée pour que, lorsque nous allons mener les opérations sur les champs des batailles, nous puissions récupérer nos territoires et pourquoi pas mettre les Rwanda en mal en occupant aussi une partie de son territoire, comme ça, le Congo sera définitivement en paie. Mais il ne faut pas décourager les actions diplomatiques, nous menons la diplomatie, mais de l'autre côté, il faut préparer une vraie procédure opérationnelle d'intérêt à travers le phare d'essai pour trouver la guerre de cause du Cambro. Très bien, Samuel Mbote. Mbote, Maman Maria, encore une fois de plus, merci à vous inviter à la plateforme, mais je présente mes excuses pour un retard à la même occasion, je salue Bande Ronyon sur le débat et aussi tous les Congolais qui nous suivent en ce moment. Très bien, si vous avez une troupe ougandais Mv Balungo dans le seul Congolais M23 a déposé par arme et RDC pour soutenir FDLR et Zabongoté pour justifier l'agression toujours subir. L'agression toujours subir, Maman Maria, c'est connu de tout le monde. Nous sommes d'abord nous les Congolais objets d'un complot international. Ce qui est au commun au niveau de la proposition de manière claire, c'est tout simplement pour faire quoi d'abord, premièrement, c'est pour nous emmener sur des tables de négociation. Il n'y a rien qui est dit là qui n'a pas encore été dit. Il est clair qu'à l'est de notre pays, il y a un mouvement de Mokouarmé qui est un M23 et qui est un Congolais et qui est un Rwandais et qui est soutenu par les Rwandais. Pour quelles raisons ? Vous avez les Rwandais qui ont besoin d'avoir une certaine mainmise sur nos richesses à l'est du pays. Communauté internationale qui est un Rwandais qui a besoin de maintenir l'instabilité dans la région. Mais Bissauva Congolais besoin de pouvoir récupérer l'intégrité de notre territoire national. Mais est-ce que en invitant chaque parti au problème à ses responsabilités, ce qu'est-ce que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que si on pense que le Congo par l'entremise de son gouvernement est en mesure de pouvoir remplir sa mission qui est de pouvoir repousser les forces négatives rwandais sur le territoire national, je crois qu'il faut mettre en place une commission conjointe, ça veut dire une partie du gouvernement, une partie de la communauté internationale, de manière à pouvoir extirper les forces négatives rwandaises. Parce que il y a des forces négatives rwandaises qui se retrouvent dans notre pays depuis 1994, non pas par les faits qu'il y a Congolais, mais par les faits, il y a un génocide et ça, il y a un génocide en 1994, et ça, c'est-à-dire que Zahir, à l'époque, il ne reste pas qu'il y a un mais est-ce que c'est une capacité à nuisance au Bazar à la 1994 ? Je ne crois pas. Ça fera bientôt près de 30 ans. Près de 30 ans. C'est vrai qu'on peut se dire que peut-être qu'ils ont pu les guer aux générations à venir, peut-être rémission à la Rwanda, mais c'est une force négative, ça fait plus de 30 ans. Ils n'ont plus cette capacité de pouvoir porter les armes. Mais il faut aussi reconnaître que ça constitue toujours un danger pour le Rwanda, dans le sens où le FDLR constitue ce qu'on va appeler l'armée qui a été évincée en 1994 dans le Rwanda, et c'est une structure hostile au régime en place au niveau du Rwanda. Et je crois que s'il faudra régler ce problème-là, il est normal que le gouvernement, ensemble, dans la communauté internationale, va mettre en place ma stratégie, il y a rapatrié. Moi, il y a des gens qui n'ont pas le droit au niveau du Rwanda. Vous avez des gens de manière à ce que Kimia, ils ont un cas de la Rwanda, ils ont un bon congrès, etc. Et vous avez des procédures... Bon, rapatriément, ils ont des volontaires. Rapatriément, ils ont des volontaires, ça veut dire, ils ont des gens qui ont des intégrés dans la vie civile c'est comme ça que ça se passe très bien Samuel Jérémy Ndjoku, la communauté internationale a un double langage est-ce qu'il faudrait donc continuer pour compter sur Bango ? Maman Maria je pense que la question au Itali, sécurité en Boka étant citoyen congolais je crois que nous allons partager le même langage mais néanmoins que vivre la réalité sur terrain ça a quand même départagé je crois que tout le monde a été le pouvoir pour qu'il y ait la priorité la valeur pour qu'il y ait le pays de Belgique la France il y a eu le premier traître il y a eu le premier traître tant que nous avons à tout moment que nous avons négocié que nous avons toujours entouré les traîtres considérés aux aléans il y a eu le plus que nous avons à tout moment tous les pays nous avons à tout moment l'état africain qui nous a évolué parce qu'il y a eu le plus que nous avons rempré la relation diplomatique la relation nous avons à tout moment que nous avons à tout moment considéré comme le pays traître il y a eu le plus mais qu'est-ce qui nous manque ici ? mais à chaque fois ici on nous chante la Belgique à chaque fois ici dans ces pays on nous chante la France mais c'est comme ce que vous voulez la même chose et son contraire donc voilà pourquoi moi je suis en train toujours de dire la vraie question c'est au niveau des leadership parce que c'est le leadership congolais qui fait défaut il y a eu qui nous trouvait des compromis des solutions il n'y a pas de problème parce que si nous avons des bons leaders il y a des capables il y a des décisions fermes vous imaginez aujourd'hui je donne un exemple mais aujourd'hui la RDC il y a toujours dans ma relation dans Rwanda aujourd'hui il y a des contrats qui signent que Rwanda dans le RDC dans le domaine commercial tout ça il y a beaucoup de réalités madame mais en même temps il y a des choses qui sont 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 malheures dans le monde dans le monde dans le monde quelque chose dans l'opposition dans la majorité mais le plus mauvais danger c'est parce que il y a des images et réalité il y a des lignes de conduite il y a des vraies il y a des en même temps il y a des attaquer dans l'ennemi en même temps il y a des débarrasser dans l'ennemi ce que tu as considéré dans le monde voilà très bien dès que Serge Tabo chef de l'état on a Hongrie il y a Victor Orban dénoncer les sous guerre d'agression dans l'est de la RDC quand est-ce qu'on va arrêter de dénoncer et puis cause à la pratique et pragmatique merci madame on ne prend pas les pouvoirs pour la quoi qu'on dénoncer lorsqu'on prête ces remords je crois c'est l'article 74 de la constitution il y a qu'on défend le territoire de la population comprenez le président le répète chaque jour on ne sous-traite pas la sécurité d'un état les londes tous les états du solo dans la bande de Kourouba qui est comme moi dans la bande de Kourouba TV Kourouba le complot la communauté internationale papa tous les mamans tous les membres à eux à ta ma petite il n'y a pas un bateau pour combater la ville la plus sale du monde et c'est partout comme ça dans le monde la carte d'identité d'alité permis de conduire d'alité administration pas d'alité voie fulgère c'est une guerre par procuration c'est pas une guerre classique mais j'ai risqué de signer parce que le monde est basé sur les rapports de force mais dans le monde il y a toujours des gens qui sont méchants ils appellent à tout même pas les méné même les traîtres des nègres ils appellent à tout les gens qui sont les lignes il y a aussi des cruels vous ne pouvez pas accepter que Poutine a exterminé tout un peuple le monde va intervenir vous continuez vous avez un peuple entretenu une relation vous avez un peuple trésor il y a un peuple il n'y a pas de consul il n'y a pas ambassadeur il n'y a rien les joueurs ne sont pas les gens qui sont qui sont qui sont qui sont ambassadeurs ceux qui sont ambassadeurs ne sont pas qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont ils ont des petits problèmes avec les rois ils ont fermé des frontiers et vous avez un peu de mille de quatre mais nous rappelons aux jeunes qui nous suivent qui sont les rwandais l'auut la l'arrivée la l'arrivée la l'arrivée la l'arrivée la l'arrivée l'arrivée la l'arrivée la la le problème je ne sais pas les rwandais avaient bombardé les réfugiés mais les rwandais n'avaient pas bombardé la républic démocratique c'est comme ça que ça continue malheureusement nous avions pensé que ce qui est peut-être que le régime vous souhaitiez pour vos solutions parce qu'avec les personnes traitées de tous les noms effectivement nous avons aussi des déprèves qui signent l'accord dans la sndp même les communautés internationales à travers l'organisation qui démontrait qu'ils avaient perdu son poste ils ont menti qu'ils n'étaient pas entrés mais arrêtez de me contacter donc il y avait des complicités c'est ce qui régime à kabile kei moi n'a pas le cahier nous on prend des banques aux salas plus pire où l'on a qui concerne le cofélix dès que nous avons reçu les pouvoirs nous sommes allés voir messez kagan on a dit qu'il a un cadet d'adresse mais messez félix nous dit devant macro que kagan me tue dans ces pays pendant trois décennies point de presse et congé basala qui a il tue pendant trois décennies dans ces pays naïvité de l'histoire humanité aussi ok si car il va agresser le pays on a payé on a signé le cofélix commercial mais bref c'est une guerre de complicité parce qu'on croit ça une filtration mais vous êtes aujourd'hui septième année à pouvoir en filtrant donc c'est une guerre de complicité parce que c'est qu'on a reçu que c'est qu'on a reçu que c'est que kagan me fait à travers nos propres compatriotes congolais parce que tu ne diras pas que musée même pas jusqu'à bambaraba n'a galé non ce sont des étrangers même il dépêche on a pouvoir ils ont signé aussi des accords avec kagan prévala plus bas qu'ils avaient fait deux ans à rwanda nourri pas de rwanda donc nous sommes tous à nous n'est pas récemité c'est pourquoi l'incident a proposé et il fait des routes tous à lui que bien un dialogue sur les thèmes vérité réconciliation et la cohésion nationale à nord et un tableau à n'a pas qu'ils n'ont pas signé ma cour de vangol au couteau parce qu'ils n'ont pas croyé que kagan me va les laisser en paix kagan m'a des vérités expansionnistes et économiques parce que la guerre profite de la rwanda n'a ou ganda mais on sera ce qu'on appelle le boom économique très bien n'est qu'il faut pas lâcher tant qu'on aura pas une armée organisée rôdée pour sécuriser le territoire déco 13h kalala est ce que jean lorraine soit échoué la mission n'aille tant que médiateur moi je ne serai pas agité je vais parler calmement je vais répondre à ta question mais n'a l'ingi n'a zongi lana n'uma kambou yaba fdlr je signe et persiste que les fdlr n'existe plus en république démocratique du congo les fdlr ils a à libi il ya rwanda la communauté internationale pour justifier les troupes rwandais n'a moka n'a bis au congo c'est clair les fdlr n'existe plus parce qu'on dit qu'il faut tout rapatrier la fdlr n'a moya lelo les fdlr sont une menace pour le rwanda ou pour la république du congo les fdlr tuent la république du congo les fdlr ne tue pas rwanda comme pour vous dire les fdlr n'existe pas ce sont les militaires rwandais qu'on a habillé en tenue des fdlr ou qu'on a déguisé à fdlr les fdlr n'ont jamais existé parce que basi bakole ne sont plus à mesure de prendre les armes ils n'existe plus donc il faudrait pas qu'on paie ça brechouana la rwanda ou la communauté internationale pour dire non lève de l'air est là il en fait il ya leur génération qui sait succéder non les motivations sont différentes les fdlr n'existe plus c'est un alibi il faut refuser ça en plus tu comprends il n'y a pas les fdlr c'est les militaires rwandais qui se déguisent en fdlr j'ai entendu mon co débatteur dire ici non écoutez il existe ce qu'on appelle la polémologie la polémologie c'est l'étude de la guerre il a été démontré qu'aujourd'hui au 21e siècle aucun pays au monde aucune armée du monde ne peut gagner une bataille sans sans alliés basaté même les états unis la grande puissance a des alliés la russie a des alliés la chine a des alliés au nom de quoi on va empêcher à la république démocratique du congo de mener des procédures diplomatiques pour se trouver des alliés au nom de quoi donc nous nous sommes un pays à part qui peut mener une guerre sans alliés pendant que même ceux là qu'on appelle grande puissance ont des alliés les présents de la république le président de la république fait des tournées diplomatiques en fait de négocier avec nos alliés comme un pays normal dont eux veulent interdire aux présents de la république de traiter des contrats de paternariat d'alliance dans ce qui nous arriverait plus dans le sud du congo et puis on dit qu'on aime les pays où on connaît ou on connaît pas soit c'est l'ignorance soit c'est la mauvaise volonté mais moi je vois que de l'air pas il ya et la mauvaise volonté et l'ignorance des choses donc quand nous allons chercher nos alliés on ne peut pas fustiger cet acte là donc là il faut que ça soit retenu pour dit il dit ici en fait j'ai constaté des contradictions tantôt il ignore que cette guerre c'est une complicité internationale tantôt il avoue que c'est une complicité internationale alors on va les situer où parce que s'il veut dire ici que la guerre que nous subissons aujourd'hui c'est le fruit de Tshisekedi là je dirais qu'il vit sur notre planète Tshisekedi a hérité cette guerre le problème a commencé depuis 94 faut pas parler de 96 le problème aussi depuis 94 Tshisekedi a trouvé un problème qui existait depuis près des trois décennies il trouve ces problèmes et il se bat pour en finir il a donné l'historique ici kabila le père n'a pas su finir ça kabila le fils n'a pas pu finir ça parce que c'est eux qui sont à l'origine de ça il ne doit pas ignorer ça alors que Tshisekedi est là pour finir c'est là qu'il va faire un rendement fordileux pour dire non il y a la complicité de Tshisekedi dans ça et nous vivrons puis nous vivons pire que c'est que nous vivions avant s'il vous plaît vous vous souviendrez que ces gens là en 2013 ils ont réussi à prendre la ville de goma s'il vous plaît Tshisekedi a trouvé 147 groupes armés activés par les rwanda et quand il arrive aujourd'hui nous comptons plus ou moins autour des dix groupes armés prouvez moi le contraire et quand il arrive pour mettre fin à la guerre il a commencé par des solutions pacifistes il arrive il dit mais kaga mais viens c'est quoi le problème qu'est ce que tu me veux bon je comprends qu'ici c'est un problème des richesses mais on peut faire les affaires gagnant gagnant parce que de toutes les façons les rwanda restera notre voisin pour privilégier les bons voisinage qu'est ce que le président a fait il appelle son voisin il lui pose le problème c'est quoi les problèmes ok nous avons rwandais il n'y a pas de problème on fait un compte un partenariat gagnant gagnant non nous avons l'or qu'est ce que kagame lui a répondu s'il vous plaît soyez légants soyez légants nous avons l'or vous voulez l'or faisons un partenariat gagnant gagnant c'était des bonnes fois mais dans les parcours on a constaté que kagame est de mauvaise foi nous avons rompu les contrats rwanda n'est plus là la rafinerie ne fonctionne plus donc nous avons rompu nous étions des bonnes fois je viens d'arriver je trouve un état des lieux je vais arranger les choses mais dans les parcours kagame m'empoigneur dans les dos c'est comme ça que je me détourne contre les dames donc il faut comprendre la politique c'est là que la maïeustrie de félicite c'est qu'elle est en train de troubler les ignorants très bien je vais avancer jean lorenso a-t-il échoué dans sa mission écoutez les problèmes de congolais je crois que ça finira toujours par se régler par les congolais joa lorenso les processus de loanda ce que j'étais en train de le dire c'est normal c'est normal c'est au niveau de la guerre diplomatique mais nous devons c'est bien de continuer à mener une guerre diplomatique mais de l'autre côté aussi faut renforcer les moyens de mener une bonne guerre opérationnelle donc dire que lorenzo a échoué ou pas c'est tôt de le dire parce que je crois que le processus est en train de continuer jusqu'à là on n'a pas encore mis fin au processus donc il faut donner le temps au temps mais en entendant nous devons renforcer le moyen opérationnel sur le terrain sans négliger l'aspect diplomatique sillonner à travers le monde trouver des bons partenaires trouver les bons alliés afin de gagner cette guerre parce qu'il vient de dire ici je veux je vais chuter il dit est ce que nous sommes en guerre où nous nous défendons est-ce que lui il connaît la définition de la guerre quand est-ce qu'un état est en guerre contre un autre état quand est-ce qu'un état est en guerre contre un autre état lorsque ces derniers franchit le frontière de l'autre donc à l'armée une armée d'un autre état franchit les frontières d'un état étranger c'est déjà une déclaration de guerre tacite lui il attend qu'on puisse écrire un document pour dire que nous sommes en guerre mais je lui dis que nous sommes en guerre et pour preuve ces gens-là n'ont pas pris goma n'ont pas pris boucavou même quand il dit que non nous avons quatre territoires occupés c'est faux nous n'avons pas quatre territoires occupés nous avons certains villages de ces quatre territoires qui sont occupés donc il faut être clair il faut être précis il faut pas dire des choses à l'égard 4 territoires occupés illégalement non nous avons certains villages dans les quatre territoires et qui sera récupéré nous sommes optimistes un congolais doit parler avec optimisme avec optimisme vous voulez dire en train de donner l'espoir et fortifier nos forces armées qui se sacrifient pour garder l'intégrité territoriale merci beaucoup mon mari à pour la parole je crois qu'il serait prématuré très tôt de dire que l'orraine soit échoué dans la mission ailleurs il faut pas seulement attendre la fin mais il faut pas penser que l'orraine ce va régler le problème des congolais ça c'est d'abord une chose une première chose à faire il ya guerre à congo et banda avant l'orraine son penzambigara moutoyemi moukouler aussi là c'est à nous les congolais de prendre cette affaire au sérieux l'orraine son n'est fait qu'offrir ses offices départ la mission qu'il a reçu la union africaine a autant qu'on réunir sur une même table les congolais et les rwandais et je crois que dans un avenir proche il est déjà ça circule déjà sur la toile que il ya les délégations ministériques qui doivent se rencontrer afin de préparer un terrain pour la rencontre des chefs d'état dire au stade actuel que l'orraine soit échoué aux alas très prématuré mais alors ici il faudra aussi souligner quelque chose maman maria c'est que bissoba congolais il est très important aussi que toi yéba ce que nous voulons c'est que nous voulons c'est la paix dans ce pays c'est vrai que la paix dans ces pays depuis plusieurs années a difficile à pouvoir s'installer sur la durée mais si la paix s'installe pas sur la durée quelles sont les raisons tous les bissoyans va congolais qui est la raison d'abord principale il ya rosa n'a kimia n'a est la moca n'a bisso et ça bat yession lia ba richesse et est la paix n'a bisso voilà pourquoi je n'ai cesse de pouvoir regretter l'échec il ya processus il ya ba kor yadis abeba les accords d'adis abeba c'était des accords qui intégrerait non seulement la république démocratique du congo mais les nations unies et tous les pays de la région avait des charges et des obligations qui leur incombait de manière à pouvoir apporter leur rapport dans la stabilisation et la pacification de l'est notre pays mais cet accord a échoué et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on tourne en rond et la pacification de l'est n'arrive toujours pas voilà pourquoi je ne cesserai d'interpeller plus le gouvernement la classe politique parce que nous sommes le peuple mais nous avons des dirigeants qui agissent au nom du peuple il est très important de pouvoir rétracer l'historique de ce pays on ne peut pas régler les problèmes de cette nation sans pour autant connaître l'histoire de ce pays l'histoire de ces pays nous renseigne que la guerre de l'est est une guerre qu'on ne peut pas terminer de même musée a rencontré ça joseph a rencontré ça kabi et qui sait qu'ils rencontrent ça aujourd'hui et si nous n'y faisons pas attention même le successeur de qui sait qu'ils rencontrera la même est ce qu'il faudra-t-il continuer sur cette lancée et bien il faudra réfléchir sur des raisons plus responsables parce qu'il y a certaines choses peut-être que les gens ont difficile de pouvoir dire c'est quoi c'est que les richesses de l'est de notre pays pour la communauté internationale ce sont des richesses qui doivent profiter à la région ce sont pas des richesses qui doivent profiter seulement comme on est pour eux ce sont des richesses qui doivent profiter à la région à toute la région même si les richesses doivent profiter doivent profiter à la région mais il y a quand même un moyen il y a un mécanisme par lequel les richesses doivent profiter à la région voilà pourquoi on a quoi interpeller plus gouvernement nabisso est alors en mesure qu'il y a qu'au rétracé historique non seulement qu'au rétracé historique mais mettre aussi autour de lui expert baobaye bi réellement question est un pays nabisso de manière à ce que toi y est bas réellement causant la résolution nécessaire pour permettre que mon abisso et l'on va dans la situation en tournoi mais s'il faut attendre que lorenzo a réglé ma problème à est c'est une perte de temps lorenzo offre juste des bons offices par rapport à mission aux unions africaines et pc très bien jérémy moutouna ce qu'on prend la première thématique est ce que nous allons finir par dialoguer maman maria je pense que moni avant d'abonner à répondre la question n'aille où il y a quelqu'un de go trésor le bail qui a qu'on s'agit teteh mais au finish à zaki toujours agité donc voilà c'est ça bander on a bu sa majorité n'a qu'au trésor le bia qui est non baboye je n'ai qu'à ce que d'azosala c'est pour chercher les alliés mais c'est faux nous a qu'on sa peuple pourquoi vous bander qui qu'il n'a beaucoup de choses à la boya jawa d'abord un point à loukaba partenaire baya koussala ba société bapé sa peuple le congolais misal les lobo changé beaucoup mieux azo loukaba lié pour naguer ya est non non jusqu'à quand vous continuez beaucoup sa peuple à ton avis le voyage pourquoi l'on mais non mais non mais il n'a moko boso l'obati boulou baki a bandé qu'on voyager le bousso pendant que loukaba partenaire baya koutia ba société pour que peuples congolais azoa misal bon monique a échoué après si peuples moussalaté société y était et l'eau qu'on m'a malongé zate et ça gaspillage ya bon voya l'état boussak ou gaspillé bon voya l'état pour rien des aimants de galo biawa par problème ya congolais mais quels sont vos attitudes vis-à-vis nabande kouna bino ya opposition tala l'olénye bozo salino bozak ou kanga bozak ou insulter ou yoka même bozo bimisame mo kondi ambo kayyé mo kona ba émission ou lia zana langage mon corps ou babin ambo langage doux compréhensif vis-à-vis même nabande kounaïa opposition mais yé mo kaza nabalangage donc et dire vis-à-vis abande kounaïe mais comment boya de supposé moté prend un congo et vous a réglé qu'anaba congolais mais non vous a quoi se contredire bino moko et sengheli bozalana ligne de conduite moko wiko permettre bino bo comprendre la solution d'engéni batouvara yango nabande politique n'amoutouna nao mama je pense kendingé ou tounak inga et motouna na yo n'akwebis a yo l'okomorok maman moni nambou kanabiso congo kofini na dialogue d'abord nous sommes dans un pays démocratique où les alli lié na katia démocratie et la démocratie a aussi ses principes parmi ses principes les dialogues fait partie donc les dialogues n'est pas mauvais vous allez dialoguer maintenant la vraie question vous allez dialoguer sur quoi vous allez dialoguer avec qui c'est ça la vraie question le lo kongo et sengheli to dialogue sur quel aspect le lo kongo et sengheli to dialogue nanan dialogue à zana finalité n'est comme de résolution et de résolution et à la kana efficacité dans l'eau lorsque les deux partis respectent les résolutions est ce que nos partenaires qui en face de nous nos amis du pouvoir d'abord bango moko batto sakamakamu bango mbalo bagate bango moko batto sakamakamu na bangote ba respecta kabangajman na bangote souki batto a za kapabla ya koto sa peuple ou ya pesi bango pouvoir d'ici telle date toko pesabino ota d'avion qui si t'es qui fassetti moderne et zate nazo libino déjà clé fungola ya développement ya pêche et zate ma mazala est ali très important motouna ou tounak sengheli bakongomani va comprendre parce que ce qui bago bako de quoi ça kim mini mois et bel et ben sang à peu mongongana me kakou expliqué bakongomani toutes les promesses faites la bozo salana peuple congolais ou ya pesi bino manda quoi pesi bino pouvoir et tant que parti socialiste peuplé n'est libo tchakali boso bino moko bozo ko sa peuple wana a plus forte raison tout ça n'a bango dialogue est ce que va pour respecter viso ce qui mouton a pesakibango pouvoir baso respecté te tala n'engue pas officier le bas au bata bata peuple n'en zela po bati ke laban on zela a même ta baza co violé corde de la route mais a zo bata peuple montazon intervenir azate ce qui bozo tosa mouton a pesakabino pouvoir te a plus forte raison beaucoup tosa ba opposant lélo non bisou la canna bison a fcc de ko dialogu n'a rizimie nautè n'a pas la amba balia tu qu'au dialogue n'a bango te pas ce qu'il mouton a dialogu en a y mèm langage n'a y tout mounet ké an dengé de quoi ce soit qu'unité nationale légozal a y unité nationale légozal a y namoto y mokaza qu'au bafoui unité nationale unité nationale légozal a y nini lorsque tout ce monde a un opposant aoutu gosala ministre et dans 3 mois dans 4 mois assassiné tous les résultats probantes et résultats nationalité. Quand tout le monde a à tout moment détourné l'État, il est Milky aux mais on repose à cause cette manière ya 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 il ya diskou a sovante d'acouna on est à sa qu'on souffre la bachache eux et tout en général la dignité nationale ma ma tour de mme pandénique on a beaucoup besoin de ces étudiants et de cokabila n'entendez coca bill a tamwa l'ingatier qui l'amende a dialogue il mo confondit moi mon âge ait qui s'est fait pour moi. Si on a mis le mot, on a mis le mot, on a mis le mot, mais on a mis le mot, on a mis le mot. Je sais que le dialogue n'est pas un mot. Serge, il faut faire un dialogue avec qui? Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous avez 13 ans. C'est-à-dire que le processus est d'accord pour neutraliser FDL. Ils reconnaissent que FDL va travailler en sorte qu'il faut neutraliser les gens. Lui, à son niveau, il ne peut pas dire ça. C'est quand même un intellectuel. Il dit même que FDL était tombé, mais non, FDL ne tombe pas. C'est-à-dire que la province du Nord-Kiv vit la FDL en particulier. Il y a des situations économiques graves parce qu'il y a des endroits où il y a des moyennes mobilités, on tue les gens chaque jour. on s'arrête avec beaucoup de légérité et des études. J'ai rappelé. vous comprenez de casse. Félix a l'a mis dans la médias c'est que la sainte Thérèse est nous m'arrête à nous m'arrête à nous l'a mis dans la terre si nous sommes à l'entrée je me suis dit il a fait frapper j'ai reni je me suis dit il a eu des chambres pour que l'a mis dans la guerre si nous sommes dans la terre si nous sommes dans la terre non pas de plus de 7 millions de déplaçés interne situation humanitaire c'est qu'il y en a un peu à Zoruba il met quand même une dose d'intelligence qui est comme ça c'est qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs exogènes et endogènes mais les bandes qui sont agressés aussi pour nous avoir une responsabilité ça veut dire que les bandes sont zéro j'ai demandé aux rwandais de partir j'ai demandé aux rwandais de partir j'ai vu mes ministères qui part après ils se racontent que les ministères étaient étrangers comment tu peux nommer quelqu'un dans le dossier qui sont étrangers après une année il a dit que non ces gens là ce ne sont pas des Zéro il n'y a aucune interview j'ai dit que je suis avec des rwandais et des ugandais mais tout le monde sait qu'il y avait des rwandais, des ugandais, des burundais et les autres on va accompagner qui mais c'est une année après il va nous dire que non ce ne sont pas des Zéro et après certains conglomérats d'aventuriers, des opportunistes et c'est qu'ils ne sont pas en dehors de ça nous sommes tués, agressés, pillés par des rwandais et ce ne sont pas tous les rwandais ce sont de tous et ça va proposer une année après mais attendez ce qu'il y a déjà et les mêmes schémas ne terminent pas j'ai failli construire les mêmes tableaux je vous ai rappelé malheureusement il y a des conférences qui sont dans le même schéma parce qu'il y a la réalité au Congo même dans la communauté internationale c'est que tout le monde a eu une publication définitive en 2018 il y a eu une délégation que Kabira a envoyée c'est que c'est quoi de tout le monde donc le problème de la vie c'est que nous sommes complices il n'y a aucune ordonnance que le temps de la vie c'est que nous sommes générales pour nous, nous sommes générales vous avez suivi un Rwanda ici un général qui a eu un CPM qui a eu un CPM qui a eu un CPM qui a eu un Rwandais qui a eu un Rwandais qui a eu un Rwandais mais il y a un Congo c'est un général et bien là donc les problèmes il faut travailler d'abord sur le plan interne vous avez vu que il y a la communauté qui cherche des minéraux mais Hollande qui a eu un BOS qui a eu un compatriot de sortir dans le groupe armé avant d'avoir une communauté internationale mais qui ne sait pas que l'idée de l'Union Sociale soit consulée pour passer à pouvoir dans le Congo il faut se faire un carré minier il faut se faire un carré minier il faut se faire un carré minier et il faut se faire un pays frontaliens il faut se faire un pays frontaliens qui ne le sait pas il faut se faire un comptoir des alliés ou des ministres qui ne le sait pas c'est pourquoi ils ne veulent pas fermer les frontières mais c'est ça la réalité donc je crois que ça il y a eu un procès à Mwanganchou qui a eu un Mouraki mais il y a eu d'abord Mwanganchou qui a eu un député j'ai oublié même les noms l'autre dit où est-ce que vous êtes rebelles dans Rwanda vous n'avez pas parlé mal de ça et Mwanganchou qui a eu un sacre donc il faut totalement totalement en face alors problème à dialogue contrairement à Maka Monde Kouranga il va finir l'émission il ne faut pas déranger quand tu parlais l'accord mais tu es entré de faire une émission une interview celle il ne faut pas il ne faut pas déranger donc c'est le même tableau c'est le même tableau où il y a là qui prévalent dans 96 c'est qu'un fidèle de la complicité dans la zone c'est la complicité dans la zone c'est la complicité dans l'entourage à Mombout et ces gens-là pensaient que ceux qui Mombout accueillent ils vont travailler ensemble avec ces gens-là bref voilà puis Maman Bazaï a eu tout pour les canatops pour qu'on a eu une mission et le parcours à l'objet Tétan au Mousy à 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 Mousy J'ai suivi Francis Calombo. Francis Calombo dit ceci toujours dans le Congo. Alors, mais quand il y a quelqu'un dans l'an qui fait Olivier Kamita dans sa chambre, j'ai dit que tant qu'il y a un cannabis, il y a un étranger. C'est-à-dire, la classe politique était consciente que dans la San City, il y avait des étrangers. Très bien. Donc, le problème est que nous, on ne va pas tomber de la machine à la banque. Que tout le monde dit, le Congo, il va couper, porte aux pouvoirs. Foyour comme un patriote. Le symbole de l'unité nationale. A cause de ce qui a un dialogue, non pas avec Félix, mais le dialogue avec toutes les parties prenantes. Contrairement à nos membres, il y a dit que Kabir a voulu le dialogue. Mais avant le dialogue, madame, c'est très important. Madame, le dialogue est un dialogue africain. Papa, il sait que ce gars a dit qu'il y a un caton rouge. Mais vous ne savez pas que les gens sont morts ici ? Kamer a rappelé que ce sont des bando, des drogués. Mais les gens sont morts. Kabir n'a pas accepté le dialogue de son propre. Pourquoi les gens sont morts dans l'église ? Mais parce qu'il n'a pas voulu respecter ça, parce que lui, il pensait rouler, même l'église catholique. Donc, pour nous, nous sommes en train de faire des aventures. Nous aurons tous que les yeux pour plaire. Parce qu'aujourd'hui, le tableau, c'est qu'il y a un FCC. Il y a un soutien. Il y a un soutien. Et quand ces gens-là vont venir ici, je ne pense pas que Nanga organisait les pions bâclés. Et l'objet, on aura un avenir, mais la seule option, c'est de se mettre ensemble, parler en face la vérité, la réconciliation et la cohésion nationale pour que ces pays aillent de l'avant. Il faut retirer ça. Il faut retirer ça, parce que le FCC a dit que c'est la lutte politique qu'il y a dans le Congo et qu'il y a dans le Congo. Il ne faut pas faire des allusions. Laissez-moi te donner la parole, tu vas réagir. Tu vas me l'abîmer. Deuxième thématique, s'il vous plaît. Là, tu ne l'as pas suivi. Non, 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 il faut éviter ça. Tu ne l'as pas suivi. Deuxième thématique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Lui-même, il a une thématique. Non, Félix, il a une thématique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a dit la seule personne qui ne reconnaît pas mon pouvoir, c'est Kaffayoun. Tu l'as suivi. Le changement constitué de la RDC, qu'est-ce qui énerve des trésors ? Pour ou contre-changement, il y a la constitution à Bissou ? Je ne sais pas comment il était de l'Elecce depuis le début de l'émission. Je ne sais pas comment il était de l'Elecce depuis le début de l'émission. Je ne sais pas comment il était fanatique. Parce que je ne sais pas comment il était de l'émission. J'ai dit que c'était un mot à Bissou. Pour l'élecce, j'ai dit que c'est un mot à Bissou. Mais j'ai dit que c'est un mot à Bissou. Mais je n'ai pas vu le mot à Bissou. Je crois qu'il y a dit que c'est un mot à Bissou. Il n'a pas vu le mot à Bissou. la promesse d'aller dans l'allié. Il n'y a aucun pays au monde, aucune armée au monde, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, qui n'a guéri sans avoir des alliés. Quand il prend la parole, il dit « Non, avant, il n'y a pas de partenaires. Je ne suis pas en allié, mais il y a des alliés. » J'ai répondu à la thématique, mais tu dois comprendre ceci. Lorsqu'on parle de chercher les alliés, c'est un partenaire en matière économique, en matière de sécurité, En matière, il y a politique. C'est un package. C'est un tout. Mon frère, il faut apprendre. Note ça quelque part. Donc, l'opération diplomatique n'est pas séparée. Quand je pars prendre un allié, c'est-à-dire c'est un allié dans le paquet. Donc, il y a la politique, il y a l'économie, il y a la sécurité, il y a l'immigration. Il y a tout ça. C'est comme ça que j'ai dit, lui, c'est mon allié, c'est mon partenaire. Donc, il faut apprendre ça. Ce n'est pas séparé. Et puis, ma caméra, il y a guère. En principe, toi, tu devais te taire. En tout cas, tu devais te taire. Si je savais que depuis le début où tu étais des FCC, tu n'allais même pas prendre la parole. Parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, le Congo, les autres vivent à l'élo, jusqu'à aujourd'hui, même tabou, c'est vous la source. Chaque rivière a sa source. Nous héritons vos bévures, vos accords de scène de paix, de RCD, insertion, réinsertion, brassage, mixage. Nous vivons de la bouillabée dans laquelle vous nous avez laissés. Même si tu sais qu'il n'y parle aujourd'hui, mon frère l'avait dit, c'est lui qui viendra, il vivra ça à cause de vous. Donc, sur la question de l'est de guerre, je préfère que quelqu'un de Faillou parle, mais pas quelqu'un d'FCC, parce que c'est eux qui ont été à l'origine de cette histoire. Nous courons d'ailleurs le temps d'écouter ça. Non, j'ai entendu. Écoutez, maman, Maria, si vous faites ça, alors je me dis, moi, je n'ai pas d'écouter ça. Il a parlé calmement. 12 minutes. Mais regardez la télévision, on va couper l'édition. J'ai à peine parlé, vous me faites pressionner. Le problème, il ne faut pas intimider la journaliste. Oui, mais il fallait lui couper pour me donner mon temps normal. Ne me faites pas pression. Ne me donnez pas l'impression qu'il lui a bouffé mes minutes. Non, ce n'est pas normal. Laissez-moi parler calmement. Il a parlé du dialogue, je dois les rencontrer. Je dois les rencontrer avant de toucher à la constitution. Il parle du dialogue. Moi, je ne refuse pas les dialogues. Nous sommes africains. Nous avons grandi avec les arbres à palabre. Les kinzons, pour vous, les bas-congos, c'est dans la coutume africaine. Et même chez nous, au Congo, nous dialoguons. Mais le problème, c'est que nous allons dialoguer sur quoi ? Et la personne qui demande le dialogue, c'est Fayoulu qui demande le dialogue. Il demande le dialogue à qui ? Qui doit continuer les consorts ? Tout ça, ça n'intéresse pas les Congolais. Quel est ce dialogue dans ces pays ? Ça aboutit à l'intérêt des politiques. C'est toujours pour l'intérêt des politiques. Le peuple ne va rien trouver dans ces dialogues. Si ce n'est que Fayoulu est en train de chercher son poste, et quelques de ces acolytes, dans lesquels je ne pense pas que Taboko fera partie. Parce qu'on a vu les gens avec lesquels Fayoulu a voyagé. On est prêts à l'intérêt d'un déco-trésor d'autre. La constitution. Vous vous demandez si je suis favorable. Vous avez parlé de la révision ou du changement ? Il faut un peu me clairs sur la question. Le changement. Le changement. Voilà. Parce que moi, au début, quand j'ai lu notre constitution, quand vous faites votre aimer, votre aimer déconcentre. Soyez calme. Je chute dans une minute. Madame, il ne faut pas le suivre. Il risque de pousser tout le temps. Tout ça là, ça me prend le temps. Allez-y, monsieur le trésor. J'ai dit ceci. Moi, quand j'ai lu notre constitution, au départ, j'ai pensé que ça pouvait être révisé. Mais après la réélecture et réélecture, j'ai constaté que cette constitution mérite d'être changée. Dans son intégralité, il faut une nouvelle constitution. Premièrement, comment vous estimez, comment vous trouvez normal que la constitution d'un État souverain, République mortire du Congo, soit rédigée dans un pays étranger, sur un sol étranger. Et je vous informe ici, est-ce que vous savez que les manuscrits de notre constitution se retrouvent dans la chambre des Caganes ? La copie des manuscrits de notre constitution, c'est en Belgique. Alors, c'est une constitution comme ça qui doit rédigir le Congo. Allons dans la qualité des gens qui ont rédigé la constitution et celui qui a promulgué. Ce sont des gens qui n'ont pas reçu d'abord la légitimité populaire, ceux qui ont rédigé la constitution. Autour de la table, il n'y avait que trois Congolais. Les autres, c'était des Rwandais, les Ougandais, les Burundais, parrainés par la Belgique. C'est ceux-là qui ont rédigé la constitution. Tabo, qu'on l'a dit ici, c'est lui qui promulgué la constitution. Illégitime. Tabila n'était pas encore plus dans les réponses. Il promulgué la constitution du 18 février. Alors, tout ça là, une constitution comme ça, vous voulez que ça commence à diriger un pays comme le Congo ? Écoutez, d'abord pour finir définitivement, dans notre constitution, il n'y a aucune disposition qui interdit, dans cette constitution-là, il n'y a aucune disposition qui interdit... Vous avez posé toutes les minutes. Écoutez, il n'y a aucune disposition. Je chute. Vous nous mettez mal à l'aise. Je suis en train de chuter. Mais laissez-moi chuter. J'ai dit ceci. Dans cette constitution, s'il vous plaît, dans cette constitution, il n'y a aucune disposition qui est en train d'interdire le changement de la constitution. Très bien. Comme il n'y a pas de disposition qui interdit, nous recourons au principe généraux du droit constitutionnel qui stipule qu'on peut changer la constitution selon l'évolution sociologique, culturelle et politique. Donc, la constitution doit être changée parce qu'elle regorge beaucoup de griefs à son sein. Il n'y a pas de temps pour démontrer. Je vais vous démontrer une dernière chose. Tout d'abord vous montrer que la constitution mérite d'être changée. Respectez quand même les téléspectateurs, cher Kompato. C'est quoi ça ? Merci beaucoup, moi, Maria. Merci beaucoup. Le débat est certainement très zoulé, mais je crois que pour la prochaine fois avec des thèmes, des thématiques importantes comme ça, il faudrait que Casting est à la tête à deux personnes, quatre et tous les autres et très belles. Certains ne vont pas parler. Alors, je vais être très bref compte tenu du temps que Tika est vraiment très moqué. Alors, par rapport à la constitution, moi, je crois que lorsque une constitution existe, c'est un texte qui peut être soumis à une révision, question d'être adaptée aux circonstances qui prévalent à un moment donné. Mais est-ce qu'au moment actuel, est-ce qu'il y a-t-il lieu de pouvoir réviser la constitution ? Oui. La question reste posée. S'il y a lieu de pouvoir réviser la constitution, c'est au base de quelles raisons ? Quelles sont les raisons qu'on doit évoquer ? Quelles raisons à évoquer soient des raisons pertinentes afin qu'on les écoute pour savoir si réellement il y a lieu de réviser la constitution ? Mais s'il faut parler de changement, le changement de la constitution doit procéder d'un consensus national parce que la constitution est un pacte républicain. Ce n'est pas une initiative personnelle. Et lorsque l'on veut réviser, on veut changer une constitution partant d'une initiative personnelle, c'est briser une cohésion nationale et ça serait un risque. Moi, je préférerais qu'au stade actuel, s'il y a des matières qui peuvent être soumises à une révision, qu'on les sache, qu'on les écoute, qu'on les soumette et voir si seulement elles sont importantes de pouvoir voir si elles pourront s'adapter aux urgences qui prévalent en notre temps ou en notre période de main. Les urgences qui prévalent en ce temps, ce sont les urgences d'ordre social, d'ordre économique et d'ordre humanitaire. En parlant sur le dialogue, je suis tenu en disant un petit mot. Arrêtons de faire des dialogues pour satisfaire toujours la classe politique. Non, on en a marre. On en a marre. S'il y a lieu de dialoguer, ce sont des dialogues pour l'intérêt du peuple aussi. Nous avons les élèves à l'heure actuelle dans les secteurs publics. Vous avez dans certaines provinces le cours qui ne sont pas donnés. Vous savez qu'il y a la grève qui continue. Mais pourquoi on n'évoquerait pas de... On ne va pas parler de dialogue par exemple aux questions liées à la prise en charge de la gratuité. Très bien, Samuel, Jérémy, est-ce que... Où réside la crainte pour le changement de la Constitution ? Merci madame. Rapidement, quelques minutes, je voulais d'abord revendre. On est à la fin. Oui, je suis là. On va couper l'émission. On va couper l'émission. S'il vous plaît madame. On va couper l'émission. Je suis dans mes minutes. Dès qu'on a eu à SID, il faut un minimum de respect lorsqu'on parlait sur FCC. Lorsqu'on parlait sur le président honoré de ces pays, le camarade Joseph Kamila Kabang. Non, s'il vous plaît. En tout cas, il faut que vous avez un minimum de respect. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les lots et SID, à ce que je veux dire, un dialogue non fondement. Ni qualité, ni qui que ce soit. Et tout le peuple congolais a compris que les SID cherchent rien que le pouvoir et ils cherchent à donner les béquilles au pouvoir. Et c'est ça, les SID. Et vous remarquerez, une autre question, c'est l'imamoko, très important, de Kofaul maintenant 72 ans. Dans 5 ans, de Kofaul a donné 82 ans. À ça, on est déjà limité. C'est le moment où il faut s'organiser. Il n'a pas posé les questions que vous avez de Kofaul et que l'élection soit confirmé. Quand est-ce que elle a été créée ? L'FCC a été créée en 2018. Il ne faut pas que notre frère soit formée dans tomarme. On ne va pas leur légitimité de notre constitution. Non, mais je n'ai pas de style parce que tout le monde n'a pas de manière à dire normalement. Parce que la constitution de notre pays, d'abord, un a été promulgué en date le 20 février 2011. Là, déjà, la légitimité était là. Le président Joseph Kabila était déjà président. Qui avait rédigé la constitution? Qui avait rédigé la constitution? Qui avait rédigé la constitution? Messieurs, qui a rédigé la constitution? Permettez-moi aussi d'avoir un mot. Le président Joseph Kabila a toujours nommé l'envie. Donc, tu dois comprendre. Et revenons maintenant à la question de vos amis. Par rapport à la... On m'a donné la parole, chers compatriotes. je vous dis que nos amis, ils sont d'abord incapables de respecter les... Pas la révision, les changements, mon frère ami. Les changements, pas la révision. Je parle. Les changements. Je ne suis pas de respecter les lois de la République. Ils sont incapables de créer même de nouvelles lois capables, je dis bien. Depuis, il va bander, depuis, ni pouvoir. Merci beaucoup, madame. Lois, mon frère ami. C'est ce que tu racontes, mon cher ami. C'est ce que tu racontes, c'est ce que tu racontes. C'est ce que tu racontes, Très bien. 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 On gâte quand même les missions. Je crois que l'élection à Bangoua est 1000 euros pour 20 ans qu'il y a 2020. D'accord. le tabou. Peuple le lois à Kabouana. D'accord. Peuple le lois à Kabouana. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans deux minutes, vous n'avez même pas de l'histoire de nos gens parce que même sur le plan de l'enclinage sociologique, vous n'êtes même pas sur le terrain. Un parti, une structure, un parti politique qui a dirigé pendant plus de 18 ans. Mais vous bandez, vous le moins à pouvoir. FCC n'est pas un parti. J'ai pas du PEPRD. J'ai pas du PEPRD, je parle aussi de FCC. S'il vous plaît. Quand on voit le FCC, on voit le PEPRD, vous représentez Kabir. Mais vous dérangez. Quand tu as parlé, quand tu as parlé, on... C'est un manque d'argument. En dehors de ça, Kabir a attécalé jamais qu'on participe dans un processus qui ne crédit pas comme la Présidente République. On l'a nommé ici par la force, nous ne sommes pas dans un royaume. Il a pris des armes pour arriver ici, mais on pose à Bissoy par la force. Et les électeurs de 2006, il a échoué. De 2011, à Kweya, de Maramogout en légitimité, il y a un ambition pour le dialogue. Voilà la raison. Nous voulons être tout autour des pères des églises pour qu'on voit qu'on aille. Il nous fait des routes opposables à tout le monde. C'est déjà ici. Mais Fayou, il a ce qu'on appelle en sociologie politique. Peut-être que tu ne sais pas. Il a l'ancrage sociologique. Il pèse. Il a l'ancrage sociologique. Il a l'ancrage sociologique. Il a l'ancrage sociologique. Il a l'ancrage. Il a l'ancrage. Il a l'ancrage. Il a l'ancrage. C'est déjà ici. C'est Kabir qui n'est pas... Alors, Constitution pour... Par rapport à la Constitution, peut-être que m'a health, ils sont drogués. Ils sont drogués. Ils sont drogués. Il a l'ancrage. Il a l'ancrage. Il a lancé du pouvoir. Très bien. Parce qu'il y a l'habitude que la situation de traverser. Il a l'ancé. Il faut qu'il y a. Il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Il ne peut salir. Il ne peut bloquer. Donc ce qui est vrai, la révision constitutionnelle, la révision constitutionnelle, on a fait le tour de la table, mais c'est quoi ça c'est ton comportement, c'est quoi ça c'est ton comportement, nous sommes à la fin de l'émission, nous sommes à la fin de l'émission. Sous-titrage ST' 501